Un serpent à sonnette mort rarement, à moins qu'on le provoque. Pour chasser, il peut attendre patiemment ses proies ou les débusquer dans des trous. Il attaque en 5 dixièmes de seconde et mort sa proie avec ses crochets remplis de venin, contrairement à la plupart des serpents qui étouffent leurs victimes. Le serpent à sonnette inocule son venin à l'aide de crochets percés de canaux reliés à des glandes situées au-dessus de la mâchoire supérieure, à l'arrière de la tête. Pendant la morsure, les muscles autour des glandes se contractent pour envoyer le venin dans les crochets. Au repos, ces derniers se replient contre le palais. Crochets et venins sont opérationnels dès la naissance et la plupart des serpents à sonnette peuvent même contrôler la quantité de poison qu'ils injectent. Le venin a pour effet de détruire les tissus et d'empêcher le sang de coaguler. Une morsure de cantal peut causer une grave paralysie. Quand la proie est mordue, elle ne meurt pas immédiatement et semble même pouvoir s'enfuir. Mais le venin ne tarde pas à agir. Grâce à son odorat, le reptile peut traquer sa proie jusqu'à ce qu'elle meure. En se servant de sa langue et de son museau, il localise la tête de sa victime et l'avale en un morceau. Les puissants sucs digestifs de son estomac réduisent en bouillie la chair, les os, les plumes et tout le reste. Si la proie engloutie est de petite taille, le serpent continue à chasser. Si elle est suffisamment grosse, il trouve un endroit chaud et sûr pour se reposer pendant qu'il digère, avant de repartir à la chasse. Sous-titrage ST' 501